Le 9 mars, le Gabon a connu un drame. Et ce drame, c'est simplement le bateau qui a échoué dans les eaux gabonaises. Et la réalité, c'est que non seulement ce drame a frappé et qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler un peu du manque, du manque, je tiens à rappeler ça, du manque d'action de certaines personnes dans notre communauté. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Aujourd'hui, en fait, il est question pour moi clairement de te parler. C'est-à-dire, j'ai fait deux lives consécutifs sur le drame qu'il y a eu au niveau du Gabon, mon pays d'origine. Et la réalité, c'est que je ne pouvais pas être indifférent à ce qui se passe là-bas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tu peux passer plusieurs temps à l'étranger. Tu peux même avoir, tu peux même être naturalisé. Peu importe le temps que tu passes à l'étranger, devant tes origines, tu ne peux que t'incliner en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que ça fait un bon moment maintenant que je suis ici, mais mon cœur est toujours dans mon pays. Et c'est la raison pour laquelle je m'informe du mieux que je peux. Et je partage du contenu, toujours en partant du principe que je veux impacter ma communauté. Et il n'y a pas longtemps, voilà comme je disais le 9 mars, il y a eu un drame qui s'est coulé du côté du Gabon. Là où on a enregistré plusieurs victimes et il y a eu des naufragés. Il y a des personnes qu'on a secourues après. La réalité, c'est que non seulement on a secouru ces personnes-là, non seulement les gens qui étaient habilités à le faire sont venus, ont quelque part été rapides et leur ont secouru. Mais moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que vous savez, quand on fait un accident comme celui qui s'est passé dans mon pays, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de traumatismes. C'est-à-dire, quand on fait un accident, à la base, là on parle du principe que quand il y a eu des survivants, c'est-à-dire, il y a non seulement des blessures psychologiques qui ne sont pas souvent traitées. C'est-à-dire, ce qu'on fait la plupart du temps, chez nous en Afrique en général, c'est quoi ? C'est-à-dire, on prend celui qui a survécu, celui qui l'a rescapé, disons ça comme ça, on l'amène à l'hôpital, on fait des examens. Quand on voit qu'il n'y a rien de physiquement, on ne gère pas la suite, en fait. C'est-à-dire, on dit, ok, on t'a fait les examens, tout va bien, rentre chez toi. Mais ce qu'on oublie de faire, c'est qu'il n'y a pas toujours ce suivi psychologique, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en fait, moi, en grandissant, je me souviens de ça, c'est-à-dire que quand j'étais au pays, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. En fait, on ne voit pas l'aspect psychologique du problème, en fait. On se dit simplement que si le physique va bien, s'il se porte bien, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas mal quelque part, ça va. Mais alors que les blessures psychologiques sont souvent les plus désastreuses. Elles sont souvent les plus désastreuses. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un est blessé psychologiquement, à l'instant que ça ne se voit pas, mais si cette personne n'est pas traitée dans l'immédiat, les conséquences peuvent être désastreuses. Ça peut amener, par exemple, l'ancienneté, ça peut amener, par exemple, une peur chronique, ça peut amener beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que le psychique n'a pas été traité. Mais dans ça, j'ouvre encore des personnes qui disent, ben oui, ça c'est du ressort de l'État. L'État doit pouvoir arriver à pouvoir leur prendre en charge dans ce sens-là. Vous savez, la vérité, c'est que... Et là, je vais... Et là, c'est là où, en fait, je vais... Je vais essayer de mettre les organes parce que, franchement, moi, je suis dépassé, quoi. La réalité, c'est que, souvent, je réalise une chose qui est évidente, c'est que beaucoup chez nous, en Afrique, on ne se lance pas dans les études par vocation. C'est-à-dire, les différents métiers qu'on a et qu'on choisit, c'est pas par vocation, en fait. Il y a des gens qui prennent des métiers, soit parce que quelqu'un a juste eu le bac et il ne sait pas ce qu'il fallait faire. C'est la raison pour laquelle il se retrouve, par exemple, dans une telle filière. Et il y a d'autres aussi, comme on t'a peut-être dit qu'après le bac, il faudrait que tu te lances dans telle ou telle activité parce que ça payait bien. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves là-bas. Mais à la fin de la journée, la majorité des étudiants en Afrique, et au Gabon en particulier, ce sont des personnes qui veulent seulement être à la fonction publique. Oui, il faut que je le dise. Beaucoup de personnes veulent seulement être à la fonction publique. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes vont dire que voilà, les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais voilà, en fait, un moyen. C'est-à-dire, si toi, tu as par exemple eu un diplôme en psychologie, voilà le moment pour toi de te... C'est-à-dire, si tu as eu un diplôme en psychologie, en sociologie, et que par exemple, tu te dis que bon, je suis là, j'attends le poste médiateur, j'attends qu'on m'affecte depuis, on ne m'affecte pas. Mais voilà une opportunité pour toi pour démontrer ce que tu as appris à l'école, en fait. Et la plupart du temps, tu peux le faire gratuitement. C'est-à-dire que tu donnes de ton temps. C'est-à-dire, il y a eu des rescapés. Et le pays est en deuil. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour pouvoir aider ton pays ? C'est-à-dire, tu as des connaissances en psychologie. Tu es docteur. Parce que c'est ça, il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de personnes qui ont des masters en psychologie, qui ont des doctorats en psychologie. Mais ils restent à la maison. Parce que quoi ? On n'a pas encore trouvé le travail. Mais toi qui es sociologue, toi qui es psychologue, pourquoi tu ne prends pas de ton temps personnel à dire que non ? Moi, ce que je peux faire, c'est que, comme je n'ai pas encore une activité, et même si tu étais en activité, mais restons dans le contexte là où tu n'es pas encore en activité actuellement, et que ça bouillonne en toi pour toi d'exercer la psychologie ou la sociologie. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner de ton temps en disant que moi, je me porte garant à apporter une assistance psychologique à tous les rescapés de cet accident-là. C'est-à-dire, ce sont des consultations gratuites. Ce que tu ne sais pas derrière, c'est que, en fait, la réalité, c'est qu'on ne comprend pas une chose. C'est que, la plupart du temps, on est toujours en train de se plaindre ce que le pays ne fait pas pour nous. Mais en vérité, on ne veut pas voir ce que nous aussi, on peut faire pour le pays. C'est-à-dire, si actuellement, tu es un jeune psychologue et que tu es au chômage, va demander comment est-ce que tu peux apporter assistance à ces personnes-là. Et laisse-moi te dire une chose, et là, je vais te donner même une stratégie business. C'est que, si, par exemple, tu fais un suivi à ces personnes-là et que tu leur suis et qu'après ça, ces personnes-là, en fait, pourront quelque part se sentir mieux après avoir eu des séances avec toi, est-ce que tu ne sais même pas que c'est comme ça que tu peux vendre tes services et te lancer dans le consulting des maladies psychologiques ? C'est-à-dire, en fait, on est tellement bloqué sur le fait que il faut qu'on me donne du travail, il faut que la fonction publique m'embauche, qu'en fait, on ne comprend même plus les mécanismes qui sont là pour pouvoir, en fait, non seulement d'abord servir ton pays et ensuite, voir comment est-ce que le fait que tu aies servi ton pays derrière peut avoir des retombées positives. Mais ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on passe le temps à toujours incriminer le fait que le pays, si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et ce qu'on est fort à faire, malheureusement, c'est qu'après, on fait des grèves. On est toujours en train de faire des grèves, on est toujours en train de faire des marches. Mais les choses qu'on peut changer nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est-à-dire, Kennedy a dit une fois, ne te pose pas la question ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Ce qui nous manque au niveau de l'Afrique, dans certains pays africains, disons ça comme ça, et au Gabon en particulier, c'est le manque de patriotisme. C'est-à-dire, non seulement on n'est pas assez patriotique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'incliner devant les besoins de la nation. C'est ce qui nous manque au pays. Non seulement on ne sait pas s'impliquer devant les besoins de la nation, mais la deuxième chose encore qui nous manque, c'est le fait que on n'est pas prêt à travailler gratuitement pour les autres. parce que quand je vous dis ça comme ça là, un étudiant qui est frustré, qui attend toujours son post-budget, ou par exemple qui attend qu'on l'a fait quelque part, rends-toi utile, va voir, c'est facile de trouver ces familles rescapées là. Tu vas voir ces familles là, toi tu te proposes gratuitement d'offrir tes servis psychologiques à ces derniers. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière ça. Parce que la réalité, c'est que au lieu toujours d'attendre que l'État va faire, l'État va faire, et qu'on comprend que l'État ne fait pas, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste dans l'immobilisme? Est-ce qu'on se lance bon gré, mal gré? Et on va voir ce qu'il y a derrière. Ou est-ce qu'on se positionne simplement en critiquant, critiquant, critiquant. Et quand je dis ça comme ça, je comprends clairement que, encore une fois, comme je disais, beaucoup d'entre nous, on ne part pas à l'école pour trouver sa vocation. Non! On ne part pas à l'école pour trouver sa vocation. En fait, ce qu'on fait quand on part à l'école, on cherche juste un emploi. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes vivent les vives qui mènent aujourd'hui simplement parce qui sont guidées par l'appel du gain. Mais alors que c'est ta capacité à travailler gratuitement à un moment donné, à apporter des valeurs dans la vie des gens qui va faire en sorte que ta vie également change. Si tu es étudiant en psychologie, si tu es étudiant en sociologie, vois comment est-ce que tu peux te pencher. Voilà une niche. Je vais même aller plus loin en disant que voilà une niche de business n'est-ce que je te propose comme ça là dans ton domaine afin que en aidant ces personnes-là, ces personnes-là vont te servir de référence. En fait, vont te servir de référence parce qu'ils vont d'abord expérimenter tes services et s'ils sont satisfaits, ils vont même pouvoir te recommander. Mais toi, tu es là, tu attends toujours qu'on t'affecte, tu attends toujours que ton poste budgétaire soit, tu es toujours hanté d'attendre, attendre. Et les notions que tu as apprises à l'école sont en train de être malheureusement obsolètes. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, si tu n'utilises pas ces notions-là, eh bien tu vas les perdre alors que tu as l'occasion de t'en servir à travers cet événement-là. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada